bonjour à tous bonjour alors est-ce qu'on a dit pour l'instant on n'a pas de spectateurs alors on va attendre d'arrivée de gens est-ce que je commence le montage comme tu veux tu vois là ici on a une personne qui vient d'arriver bonjour une personne 3 alors en attendant tout le monde se connecte je vais vous montrer donc le montage de la buse d'impression donc alors c'est lui qui tout le montage il est en trois parties on convoie le bec de buse que l'on change de caméra alors pour ceux qui ont suivi depuis plusieurs fois déjà en gros ce que je vais montrer là c'est comment est-ce que on fait le montage spécifique chez nous de la partie avant de la buse ce qu'on a pas mal expliqué qui avait des outils spécifiques des coupes de réglages etc l'idée c'est de vous le montrer complètement dans le détail ça c'est les quatre composants qu'on va utiliser cette bague qui est là elle est montée par nous mais intervient pas dans le montage en question donc on s'en fout un peu et du coup ça va être comment assembler tout ça alors en premier comprend le bloc donc le logement pour la sonde la petite vis pour tenir cette sonde là le logement pour la cartouche l'endroit où on va venir serrer la cartouche alors du coup on va dans ce sens là en premier on vient visser donc la jonction en inox à fleurs ici alors je revois sur le retour vidéo que l'image est inversée je vous confirme que c'est dans un sens normal de vissage voilà ensuite on vient mettre le bec de buse de l'autre côté jusqu'en butée voilà donc là je peux plus tourner sachant que ta référence c'est que la jonction thermique soit attendez un poil près que la jonction thermique soit affleurante à ce niveau là c'est elle qui définit le réglage attendez c'est un peu plus net c'est vraiment cette pièce là qu'on met en premier qui va définir la position de l'autre la pointe en laiton le bec de l'autre côté et on s'en fout qui est du jeu ce qui est important c'est que le laiton et le la partie la barrière thermique soit en contact le cube en fait on s'en fout et donc voilà pourquoi on ne laisse pas le client démonter et remonter sa buse d'impression c'est parce que selon ceux ci on appelle ça une clé dynamométrique qui est réglé pour serrer un certain couple pour éviter lors de du montage de cette buse de casser une de ces deux parties donc voilà le montage est terminé pour cette partie là on n'a plus qu'à visser le refroidisseur serrer un petit peu et voilà la buse d'impression est montée et donc quand on vous demande à chaque fois de ne pas la démonter ou si vous la démonter vous perdez la garantie etc c'est parce qu'on sait que si c'est pas remonté de cette manière là vous allez avoir des soucis techniques il va y avoir des fuites il va y avoir des mauvais serrages il va y avoir du filament qui va remonter etc et c'est ce que nous on on a historiquement vu pas mal de cas où les gens en remontant par même des montants remontant serré différemment notamment le bec en laiton en premier ou se caler par rapport au cube d'aluminium et dans ces cas là on sait qu'on a des fuites c'est c'est gagné ou débouchage ou des machins comme ça qui se passe ce que j'ai vu aussi c'est le bloc chauffant qui est en contact du refroidisseur donc la bain thermique n'est pas respectée du coup ça pouvait créer des erreurs de chauffe et du coup l'imprimante se met en sécurité et ça marche est ce que vous avez des questions ce qu'on vous propose c'est de faire comme la semaine dernière là il ya déjà une petite vingtaine de personnes en ligne est ce que vous avez des questions que vous devriez voir exposé ici auxquelles on pourrait répondre est-ce qu'il ya des choses alors il ya aurel aurel qui dit pas mauvais les petits bonbons mojito d'accord cool on a un partenariat avec l'utile on les remercie beaucoup et ils nous permettent de mettre des bonbons dans une grande partie des paquets qu'on envoie voir presque tous et du coup ça vous permet à vous de découvrir ce qui se fait chez eux et qu'ils sont des très bons alors il ya les mojito bowl il ya les arlequins les arlequins et les mintes là les mythes sont souvent c'est pas les préférés des gens avant mais les arlequins et les mojito bowl ont plutôt bonne presse et donc on en met on en met à chaque fois ça vient de ça vient d'une époque où on était avec philo 3d on a intégré philo 3d dans dagoma et à cette époque là il ya eu le monsieur qui avait créé philo 3d mais cette idée de mettre des bonbons avec tous ces paquets on a trouvé ça juste génial et donc on a repris l'exemple et on a continué et c'est comme ça qu'on a discuté avec l'utile pour le mettre en place est ce qu'il ya des gens qui ont des questions techniques est ce qu'il ya des gens qui veulent savoir des choses en particulier ce qu'il ya des gens si vous avez eu des des questions par rapport au montage notamment de la donne 3 là qui doit être arrivé chez tout le monde maintenant et en tout cas tous ceux qui étaient sur le premier lot si vous avez des questions là dessus n'hésitez pas alors bloc énergie salut toujours début août le retour en stock de la donne 3 ou un peu d'avance toujours début août si on a de l'avance on préfère pas le dire maintenant on préfère rester sur cette logique de début août pour pas faire de faux espoirs donc oui début août bonjour j'ai une imprimante disco easy 200 quitte il est assez régulier que lorsqu'un modèle assez imposant est imprimé ou une certaine hauteur l'imprimante décale avant en arrière selon ok selon y c'est plus haut devant ou plus haut derrière l'inverse il dit ça des canons c'est d'aider ça décale chiffres y vérifie le passage de la courroie quand tu dis des grosses pièces je veux dire des pièces comment ou des grosses à jusqu'à quel point et est ce que c'est toujours vers les mêmes hauteurs est ce que c'est ça dépend vraiment des objets est ce que tu peux nous en dire un peu plus alors souvent la plupart des décalages c'est parce que la courroie n'est pas passé donc comme ici au dessus du roulement mais en dessous donc elle passe là en dessous et du coup ici ça croque ça peut décaler on peut contrôler aussi c'est au dessus du plateau est ce que les deux courroies sont bien confondues s'il n'y en a pas une qui est un peu décalé par rapport à une autre comme ceci par exemple est-ce que lorsqu'on peut lorsqu'on coulisse le plateau est ce qu'il ya un mouvement bloquant est ce qu'il ya peut-être un roulement qui soit défectueux c'est toutes ces choses là à contrôler alors tu dis environ des objets de 10 par 10 par 5 donc des trucs déjà un peu sympa et est-ce que ça arrive par rapport à un certain poids ce que ce qui se passe le décalage techniquement ce qui se passe c'est que la courroie que vient de montrer benjamin va sauter des pas sur sa poulie premier truc qu'on regarde c'est si la poulie effectivement elle a du jeu si la courroie pardon elle a du jeu sur la poulie et que c'est plus facile pour elle de sauter des pas ça c'est le premier truc le deuxième truc on va regarder les raisons pour lesquelles on peut sauter des pas c'est que le moteur il n'est pas assez fort ça c'est un truc qu'on va tester chez nous au niveau du moteur le troisième truc qui peut arriver c'est quelque chose vient freiner un peu le plateau est ce que c'est au niveau de la barre un peu de saleté un peu de machin qui vient de ralentir en fait c'est tout ce qui va interagir avec le mouvement du plateau quand c'est un décalage comme ça et avec le mouvement de la tête quand c'est un décalage comme ça c'est tout ce qui va entrer en blocage est ce que ça te parle est ce qu'il ya des choses quand tu le bouges à la main comme plateau est ce que c'est plutôt très facile plutôt est ce qu'il ya des endroits où ça grippe etc est ce que tu peux jeter un oeil là dessus parce que du coup ça pourrait vouloir dire que t'es à la limite et du coup avec le poids de l'objet plus le mouvement répétitif plus la chauffe etc au bout d'un moment bah il ya un pas qui saute et s'il ya un pas qui saute ça te décale un peu tout le monde ça peut aussi venir on a déjà vu de la forme de certains objets notamment avec des angles et les angles se relèvent et du coup la tête vient en butée dans ce sens là et ça relève mais si tu l'as que dans un seul sens c'est super c'est surprenant dis nous si ça répond à la question comme d'habitude si ça répond pas aux questions dites nous et on essaye d'aller plus loin et si on n'arrive pas à trouver la solution avec vous on vous accompagne après le live correct je vais installer l'extrudeur plus fraîchement reçu avec les mojitos après changement du filament la tête bouge par saccade de gauche à droite c'est pourquoi exactement si je dis pas de bêtises c'est pour dire que ça chauffe en gros on a il ya plein de gens qui nous dit oui il n'y a pas d'écran tout ça et on s'est dit mais on va faire un truc malin on va intégrer un indicateur de chauffe vous avez une barre de chargement traduite par le déplacement de la tête et les saccades c'est qu'en fait plutôt que d'enregistrer toutes les valeurs une par une on a fait des centimètres ou deux centimètres d'un coup et vous savez comme ça que vous êtes à telle distance de 100% de remplissage de la chauffe Madness bonjour pourquoi le marlin de la disco n'évolue pas de manière officielle avec les mises à jour du marlin original parce que c'est beaucoup de travail parce qu'aujourd'hui Madness ce que ça apporte en termes d'usage c'est fort utile pour les hyper spécialistes et qu'une grande partie des utilisateurs de la disco sont plus pour de la découverte ou de l'usage assez simple et qui cherche pas à rentrer dedans pour autant que tu peux le mettre à jour toi même tu peux le faire évoluer toi même et vu que tous les sources sont ouvertes tu peux le recompiler à volonté c'est beaucoup de boulot pour nous de le faire à chaque fois parce qu'on veut le faire rétro compatible et on veut que ça marche avec tout le monde et aujourd'hui on attend des release qui ont vraiment vraiment beaucoup d'apport ou le mouvement est bien fluide mais la courroie a l'air un peu décalé je vais voir merci pour l'aide je t'en prie on t'en prie Serge Mazat allez vous faire un kit plateau chauffant Serge c'est une discussion qu'on a déjà eu plusieurs fois non on n'a pas prévu de faire un kit plateau chauffant on prévoit de proposer quelque chose de vachement cool dans les mois qui viennent pour s'y substituer mais pas de plateau chauffant par contre si tu vas sur Amazon tu peux te faire ton kit plateau chauffant tout seul ou sur ebay ou sur pas mal d'autres choses et tu peux te le monter toi même nous on le proposera pour plein de raisons on l'a expliqué pas mal sur les autres live ce que vous pouvez faire si vous voulez une réponse c'est aller sur les live d'avant et taper en langage naturel on a recopié toutes vos questions reformuler toutes les questions dans les commentaires des vidéos d'avant ce qui fait que vous pouvez faire avec la recherche youtube le texte et hop vous aurez les liens directement minutés et quand vous cliquez sur le lien minute pouf ça vous amène au bon endroit dans la vidéo pour avoir l'explication complète et dans ton cas Serge Mazat on a répondu avec beaucoup de détails au pourquoi est ce qu'on mettait pas un plateau chaud si ça t'intéresse Aurel Aurel cool tata réponse Johan 2850 bonjour pour info il y a une youtubeuse Eliox ouais qu'on aime bien qui a fait une vidéo sur comment laisser les impressions 3d à la cétone Eliox elle est top elle a une croissance folle de sa visibilité en plus elle a eu la gentillesse de bien vouloir tester nos machines au début on leur remercie beaucoup pour ça elle sort des tutos moi je trouve assez sympa je suis plutôt fan du travail qu'elle fait maintenant les impressions qui sont lycées à la cétone c'est des impressions à base d'abs l'acétone est un solvant de l'abs nous on promeut le PLA on fait beaucoup beaucoup pour que les machines tournent avec ça on peut faire tourner des discos avec ce qu'on veut mais nous on pousse le PLA si vous vouliez faire du polissage chimique avec du PLA le produit qu'il faut utiliser ça s'appelle le tetra conseil tetra fluo quelque chose je vais retrouver mais il ya un produit qui le fait qui par contre bien toxique aussi encore plus que l'acétone et qui se trouve on peut l'acheter sur internet on peut l'avoir c'est assez explosif donc faites attention à vous mais ça fonctionne tétra fluo quelque chose souvent chercher un seulement du PLA alors il y en a un qui dit que ça se dissout avec un soude caustique mais je pense que c'est une connerie voilà dichlorométhane qui peut marcher mais c'est pas celui-là que j'avais en tête le chloroforme apparemment trichlorométhane voilà trichlorométhane mais oui il ya celui-là trichlorométhane il cherchez en fait des solvants du PLA et vous allez voir des trucs qui fonctionnent tétrahydrofuran c'est le tétrahydrofuran qu'on avait testé et ce truc là c'est bien toxique bien dangereux mais avec un masque avec toutes les productions qui vont bien vous pouvez le faire et ça fait des vapeurs explosifs donc aérez la pièce où vous le faites et ça peut faire des polissages chimiques assez sympa je rajoute juste un autre truc après on a proposé et on va reproposer dans le futur mais pas tout de suite un truc qui s'appelle le police mousse qui vient avec un police mousseur de chez polymaker mais on est loin d'être au point parce qu'il ya beaucoup beaucoup de réglages à faire c'est un plastique un peu particulier mais qui permet de faire ça à froid et ils ont même carrément tout le caisson machin et si vous allez sur le site de polymaker vous pourrez le trouver et ça marche sur une disco alors aurel un truc que vous pourriez faire c'est une petite vidéo des différences entre avec et sans add-on c'est une très bonne idée c'est une très bonne idée est ce que quelqu'un veut bien la noter l'idée de faire des vidéos de différence avec et sans add-on pour expliquer clairement cédric paillet bonjour pour neva magis quand je lance une impression elle fait plusieurs fois la palpation vers dix fois le même point normal ou pas cédric non c'est pas normal ça ressemble à un manque de sensibilité d'un des côtés sous le plateau de la neva il ya trois capteurs des capteurs de pression ça s'appelle les capteurs fsr et ils sont tous en série et quand tu viens palper en fait on vient mesurer une valeur si trois fois de suite la valeur est comprise dans une plage de tolérance est équivalente qui est donnée dans le faire moins si tu grattes un peu alors il passe au point suivant si pendant plusieurs fois il trouve pas dans cette plage de tolérance la même valeur alors il continue à tester ça veut probablement dire que tu as un des côtés qui est à revérifier ce que je te conseille de faire cédric c'est d'envoyer d'ouvrir un ticket avec denis c'est une magie alors où elle dit en live ce que tu peux commencer par faire c'est remettre tes cales qui étaient fournis avec il y avait trois cales orange pendant une nuit ça va détendre les mousses il se peut que les mousses sont un peu écrasés et que du coup elles reçoivent moins bien le message ou elle elle atténue trop le message on commence par mettre les cales pendant une nuit après ça tu les réenlèves tu relances un print et tu vas voir si ça si ça palpe correctement aurel dit histoire de voir le rendu avec le même réglage les différences les vidéos alors oui aurel c'est une bonne idée pour le pour certains add-on par exemple le la donne 3 oui c'est ce que tu disais d'ailleurs avec et sans add-on 3 l'artiste 3d jolie coupe de cheveux alors si c'est pour lui c'était la même si c'est pour moi je te remercie clovézor je vous demande un conseil dino clovézor on est très calme aujourd'hui impatient pour la petite info pour ceux qui nous suivent assidûment début août la semaine du 5 je crois ça doit être le 6 ou le 7 le truc ou je sais plus le combien 6 le 6 le 6 on sera pas là donc c'est annoncé le 8 le rendez vous du 8 on sera pas là et le rendez vous du 15 on sera pas là non plus donc il y aura on va faire la semaine d'avant le c'est à dire le 1er août on va faire une grosse version on va faire un peu plus long peut-être une nocturne on va voir mais probablement quelque chose en format de une heure et demie deux heures on va voir selon vos demandes et parce que les deux semaines suivantes on sera plutôt plutôt off et on reprendra le 22 sur la même sur la même fréquence on va commencer à faire tourner un peu les les personnes qui interviennent la semaine prochaine je pense que je vais laisser ma place à quelqu'un si ici si ça fait plaisir et puis ouais en début août là les semaines 2 et 3 de août on sera pas en live avec vous on fera peut-être des vidéos qu'on vous postera à ce moment là alors l'artiste 3d demande prochaine à donne une date un truc à mettre sous la dent n'ont pas de pas d'adon à présenter pas de date à fournir rien on n'a pas le droit de parler c'est la com qu'a le droit c'est florent qu'a le droit de dire ça il nous a pas donné d'autorisation clovezor on n'a pas vu ton conseil donc si tu veux nous demander un truc n'hésite pas dis nous haïm dal bonjour je souhaiterais savoir comment avoir remplissage de 100% sur cura by dagoma sur cura by dagoma c'est un hack tu vas aller éditer un truc qui s'appelle le xml si tu es sur un pc c'est si tu es sur windows c'est dans ton répertoire de l'application tu cherches un répertoire sous répertoire qui s'appelle ressources alors cura by dagoma ressources xml et dedans tu vas ouvrir et tu vas voir des profils ils sont en langage intelligible en français anglais donc tu trouves les profils de remplissage tu rajoutes un profil et là où on a mis une valeur précisée en pourcentage tomine à 100 mais 100% ça va être sacrément long et lourd moi je te conseillerais 98 ou 99 mais tu peux et sinon un autre truc que tu peux faire c'est prendre cura bleu cura normal et dedans tu as directement le champ à remplir nous on l'a enlevé dans le cura by dago mais tu peux le rajouter et sinon tu peux aussi le faire avec un cura ou un slicer ou n'importe quoi pour la petite info on avait fait des pièces pleines on avait fait un anneau d'à peu près cette taille là parce qu'on avait vu sur un salon il montrait ils avaient fait un pla super solide et tout et ils accrochaient un 4x4 ou une jeep il a suspendait des foutus des chaînes autour de la voiture il l'accroche avec l'anneau il l'accroche à une grue et on avait trouvé ça super balèze et on s'était dit mais est ce que c'est lié au plastique ou est ce que c'est lié à la quantité de matière et du coup on a fait un anneau rempli en sang un anneau comme ça nous avait pris une quinzaine d'heures d'impression et ça avait tenu à peu près la même chose c'est plus on avait pas loin de 2 tonnes enfin c'était très très solide le pla sur un anneau de ce diamètre là ça avait franchement bien tenu le roi des démolisseurs dans la somme bonjour est ce que la neva a-t-elle un détecteur de filaments oui la déva un détecteur de filaments le roi démolisseur dans la somme elle a un détecteur de filaments un bouton qui permet de faire la pause et un tap tap qui permet de sortir le filament et sur la magis pas la neva mais sur la magis tu ramène ton nouveau filament et hop ça l'emmène et je crois que sur la mise à jour du firmware de la neva ça ne fait plus ou moins je sais plus si ça fait on a sorti une mise à jour du firmware neva qui le fait la détection d'entrée de filaments donc sur le nouveau fermoir de la neva ça le fait aussi la magis oui c'est systématique et la neva il faut faire une mise à jour de fil de fermoir pour qu'elle amène en plus le filament donc oui elle en a il est au niveau de l'extrudeur bloc énergie est-ce qu'on peut espérer avoir un jour sur notre cher disco un bel touch à la place du palpeur inductif non mieux par contre un bel touch on les a essayé on en a c'est tu peux en monter on l'a fait je sais plus qu'il en avait monté des têtes avec ça nos machines de prod elles ont été longtemps équipé avec ça mais tu peux tu peux t'en monter un c'est ça marche assez bien c'est fort onéreux pour nous en croit de ça fait ça rentre pas mais toi si tu veux de bloc énergie ou elle dit c'est pas un peu cher si c'est très cher le bel touch et de le mettre de série ça ajoute beaucoup de prix mais par contre toi tu peux t'en acheter avec le monté pour elle il me semble avoir entendu dans un de vos lives la durée de vie du corps de chauffe bus refroidisseurs à deux trois ans c'est pas exactement ça aurait ce qu'on a dit c'est que nous notre expérience de machine qui tourne c'est deux à trois ans donc on n'a pas plus de retour que ça peut-être que c'est plus mais aujourd'hui on peut pas s'engager sur plus parce qu'on n'a pas vécu plus mais les bus qui ont deux trois ans tournent toujours et donc peut-être que c'est plus l'année prochaine je te dirai trois quatre ans et dans deux ans je te dirai quatre cinq ans à quoi voit-on ça du coup je te réponds alors clovezor et j'ai un petit problème alors j'ai une disco easy mais quand j'imprime ça foire à chaque fois si vous avez des solutions à me proposer je suis preneur clovezor il va falloir que tu nous dises un peu plus ce que c'est les problèmes que tu rencontres parce que tu as ok ça veut dire ça veut dire quoi ça foire est ce que c'est avant le lancement à la première couche est ce que c'est les choses qui se décollent est ce que c'est des décalages qu'est ce que ça veut dire ça foire à chaque fois parce qu'on va pouvoir te proposer plein de solutions mais il faut qu'on connaisse son problème ouais je t'envoie le lien du support je peux le mettre sur le chat juste augmenter des côtés en 1 6 à 15 % de remplissage se bouge pas madness je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire si tu parles de solidité de pièces ou de choses comme ça et de faire alors je sais pas madame si je comprends ce que tu dis mais tu dis les épaisseurs de parois sur les bords des pièces on les met à 1,6 millimètre donc à plein de passages et après l'intérieur ont fait à 15% et du coup on sera c'était quoi la question de madness avant ah oui c'est pour le mar ouais maintenant je suis pas sûr de comprendre ce que tu dis artiste 3d de nouveaux coloris de filaments sont-ils prévus translucides paillettes mais l'artiste il faut que tu arrêtes de nous poser des questions sur ce qui va sortir parce qu'on balancera pas d'informations très clairement il ya beaucoup de choses qui sont testés tout le temps et puis après c'est flo qui prend le relais dessus et qui lui aussi fait ses annonces antoine lucas oui moi j'ai mis à jour ma neva mais le filament ne se fait pas entraîner par le conducteur de fil alors antoine lucas tu as mis à jour ta neva quand ça pour y voir un peu plus clair on va voir par rapport à ça fabrique salut fabrique monster crew salut j'ai le projet d'ouvrir une boutique dans ma région comment ça se passe pour travailler avec vous tu nous contactes alors est-ce qu'on est directement le portail revendeur je suis ou souhaite devenir revendeur directement dans le support et nous nous contacte à je suis ou souhaite à l'intérieur il y a un lien je souhaite devenir revendeur alors monster crew tu vas sur plus cette attaque un peu tu vas sur la page support et tu as un truc qui s'appelle je suis ou souhaite devenir revendeur tu cliques là dessus et où elle vient de le mettre ou va le mettre juste en dessous je sais pas non où elle va le mettre juste en dessous et tu vas pouvoir directement cliquer là et ça va te permet de rentrer en contact avec nous de voir un peu ce qu'on demande et c'est la chaîne val harry potter impossible d'imprimer du filament flexible avec la neva la chaîne val c'est une neva ou c'est une magis madness exactement cool et la chaîne val si c'est une neva il va falloir changer le extrudeur et si c'est une magis il va falloir vérifier antoine lucas je les mises à jour en mars je crois juste après la sortie de la neva magis je pense qu'on n'avait pas encore fait la mise à jour dans le firmware antoine lucas est ce que je peux t'embêter et te demander là on est quoi 6h54 est ce que dans la demi-heure qui vient tu as le temps de faire la mise à jour de la neva pour le tester là maintenant avec le firmware de la neva mise à jour dernière version à cette date à maintenant comme ça on peut le tester en live et juste derrière fabrique pour les pièces complexes une meilleure gestion des supports est elle prévue non nous utilisons aujourd'hui cura le moteur de cura du coup on est basé sur le moteur de cura par contre si tu as envie de progresser sur tes supports notamment des trucs intelligents racinaires et tout ta mesh mixer et mesh lab qui sont deux bons outils mesh lab et assez sexy il ya des bons tutos sur le net plutôt en anglais mais assez bien fait qu'ils permettent de faire des qui permettent de faire des supports arborescent ouais exactement et d'après choisir ce que tu veux garder ce que tu veux enlever avec en plus une orientation très très maligne ça fait un support en branche d'arbre ça peut partir d'un seul tronc partir sur deux accroches et du coup tu vas rentrer ton stl dans mesh lab ou mesh mixeur je sais plus les deux moi je fais ça avec mesh mixeur c'est mesh mixeur en bien avec mesh mixeur et tu vas te faire ton orientation un tag génération de support en deux corrections à la main tu aurais un registrant STL et ça tu le rends dans cura monster merci clovezor à la moitié de l'impression ça se décale et décolle ok clovezor ça sent la première couche qui tient pas clovezor j'y reviens juste après on lit le reste la chaîne val une neva normale sur la neva normale tombera de 2 il a il a une roue dentée qui vient s'écraser contre il a une roue dentée et un roulement et un roulement conique la roue dentée vient contre le roulement conique le filament passe au milieu la pression exercée dans la neva normale elle n'est pas suffisante on a et elle n'est pas suffisante et elle laisse de la place ce qui fait que quand tu vas imprimer ton filament va venir se coincer dans l'extrudeur ou alors il va pas être entraîné ce qu'on a fait c'est qu'on a dessiné un nouvel extrudeur tu peux l'imprimer avec du pla dur tu démontes l'actuel tu montres le nouveau à la place et lui va te permettre d'imprimer du flex est-ce qu'on a un tuto qui permet de le faire en ligne ou pas non alors la chaîne val je te propose de te mettre en en ticket avec binge non avec d'oeil sur la neva pour que lui t'accompagne là dessus parce qu'il ya une petite astuce quand tu vas démonter l'extrudeur pour qu'il tombe pas à l'intérieur machin pour que ce soit facile on a quoi alors on a le lien sur signe divers pourquoi tu télécharges les pièces tu peux les imprimer mais denis de file tout donc la chaîne val ouvre un ticket demande à denis comment tu fais pour mettre ton extrudeur à jour sur une eva pour imprimer du flex madness avoir des côtés à 1 mm 6 et 10 15 % de remplissage et mieux que 100 % de remplissage 0,8 de côté ouais c'est bien possible après dans toutes les directions ou qu'en cisaillement qu'on est là on est là on est là étirements et compagnie je sais pas dans toutes les directions mais oui ça ça fait des très très bons résultats et la tour eiffel en est un super exemple antoine lucas yep je le fais l'artiste 3d pura le propose aussi c'est mesh mixer merci l'artiste clovézor merci benjamin je fais essayer je vous tiens en courant si cela a fonctionné pour le lien le monsieur qui écrit avec l'adresse dagoma france c'est ouais elle qui est derrière l'écran et qui et qui nous aident toutes les semaines pendant le live pour vous donner tout de suite l'information et pour voir tout ce que nous on voit pas le lien qui a été envoyé par justement well donc c'est un nouveau type de notice donc c'est un inclus à la suite à la fin pour contrôler le bon fonctionnement de la machine donc il ya une succession de g code qui ont été mis en place pour dire ben sur ce g code là l'imprimante elle doit avancer reculer avancer reculer ou par exemple elle doit monter et descendre montée décembre donc c'est tout l'étude g code pour tester son l'imprimante et justement donc on m'a envoyé ça sur sur le chat pour indiquer à ces clovézor à quelle étape ça bloque donc ça déjà ça pourra nous mettre sur la piste et résoudre plus facilement le problème c'est la soirée des silences apparemment en fait on attend vos questions ou alors vous voulez qu'on vous raconte un truc on peut parler football pour ceux que ça intéresse oui avenel bonjour est-il possible de télécharger le fichier pour la nouvelle tête alors oui je suis très confus j'ai annoncé la semaine dernière et la précédente que on allait mettre les fichiers en ligne je me bagarre ici chez dago pour qu'on le fasse ce qui se passe pour expliquer tout à tout le monde c'est que on a les fichiers on pourrait les mettre en ligne juste comme ça en téléchargement facile sur le site mais toutes les toutes les choses qu'on pousse comme mise à jour toutes les mises à jour qu'on pousse serait pas dispo tout de suite et du coup ce qu'ils sont en train de faire au niveau de la r&d c'est de pondre un github pour ceux à qui ça parle sur lequel toute l'arborescence de tous les modèles que l'on a sorti que soit de la disque ou de la neva machin tous les add-ons soient tous disponibles sauf qu'ils ont dit d'ici là si tu commences à nous faire tes mises à jour en ligne et tout ça va gonfler tout le monde donc ce qu'on vous demande où il a venu c'est le temps que ce truc là arrive il y en a encore pour quelques semaines dans ce truc là arrive si vous voulez des fichiers dites le nous dans un ticket on va le gérer on va éventuellement le rajouter sur les pages produits au fur et à mesure pour que ça pour que vous ayez quelque chose mais l'idée c'est qu'on ait bien absolument tout déversé sur github dès que nous on les a validés on a notre github interne sur lequel c'est déjà en place là depuis pas très longtemps il permet d'avoir toutes ces versionning toutes les versions des différentes pièces et du coup il suffit de prendre la dernière branche et vous aurez la même chose en public avec nous un je sais pas quoi une étape de validation qui permet de les rendre publics donc là tout de suite will avenel si tu veux les fichiers pour la nouvelle tête mais nous un mais nous un ticket on va les on va les on va les envoyer à chaque personne qui nous les demande il n'y a aucun souci c'est juste que c'est pas encore en ligne et je suis vraiment désolé pour ce départ fabrique la donne 3 disponible à nouveau c'est pour quand c'est pour début août tequila raconte une petite blague j'y réfléchis dès que j'en ai trouvé une bière je vous dis clovézor depuis combien de temps la boîte tourne elle tourne depuis le 4 juillet 2014 et en fait avant ça on avait même construit le truc dans un autre pays et en la date de dépôt ça doit être septembre 2013 le tout premier dépôt et la boîte est enregistrée en france depuis 4 juillet 2014 musique semble est-ce que cura ulti maker abîme tel la neva et quelle est la vitesse d'impression maximum pour la neva magis musique semble non cura ulti maker fonctionne très bien avec la neva fonctionne très bien toutes les machines de dagoma quelle est la vitesse maximum d'impression pour la neva magis je sais pas vite 80 100 millimètres secondes je sais pas en plus ça va dépendre c'est un peu très très qui ta question je t'explique pourquoi sur une sur une disco facile quand tu dis ma vitesse d'impression c'est cartésien ou c'est ça et donc là tu la calcul que je sois ici que je sois là ma vitesse c'est la même dans une delta les fans de tribo vont être contents dans une delta t'as un truc qui monte et qui descend et du coup tu vas mesurer la vitesse de ce point là selon que je bouge comme ça je me rapproche je bouge et ce point là si je suis très haut et que je bouge un tout petit peu sur ma colonne il bouge beaucoup et si je suis tout en bas et que je bouge beaucoup il bouge très peu donc ta vitesse maximum elle sera pas la même entre le centre et la périphérie parce que ta vitesse de moteur va pas être traduite directement de manière linéaire sur la tête je sais pas fait des tests à 70 100 150 elle va s'assurer toute seule tu le verras par contre il faudra un moyen pour le mesurer si tu veux te faciliter la vie tu as une commande en gcode qui s'appelle m220 donc tu ouvres ton gcode en tête de machin tu fais m220 s 500 et ça va à 500 % de la vitesse jusqu'à saturation et tu verras à quelle vitesse elle peut aller dans ta perception notre musique semble que la vitesse elle même veut pas dire grand chose parce qu'il faut prendre considération l'accélération les freinages les virages la forme de ta pièce la neva va beaucoup moins vite dans les ronds parce qu'il ya énormément de calculs et que dans les lignes droites lignes droites sont un peu plus facile et c'est je sais pas si ça répond à ta question musique semble enfin en tout cas je sais que ça t'apporte pas une réponse claire mais dis moi si ça te suffit comme explication c'est jérémy pépé j'ai des petits soucis avec ma neva magis l'extrudeur a du mal à faire passer le fil j'ai l'impression qu'il n'a pas assez de force rien n'est bouché j'utilise vos filaments jérémy quand qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil le tube ptfe si tu es croqué vérifie en pinçant le bras de l'extrudeur si ton filament tu arrives à le faire avancer reculer ce soit facile que ça n'accroche pas au niveau du tube ptfe est-ce que à la sortie là où tu mets le tube dans la buse est-ce que tu vois le filament sortir revenir entrer sortir facilement sans accroche il dit j'ai aussi essayé de le démonter pour voir si la vitesse était bien mise et tout est parfait donc je ne trouve pas le problème jérémy est ce que tu es sur le bras d'origine ou est ce que tu l'a modifié est-ce que tu as changé des choses dessus est ce que tu as fait des interventions sur ta machine si oui est ce que tu peux nous les décrire pour essayer de trouver où est ce que ça peut bloquer globalement ça peut bloquer à l'entrée au niveau de la roue à la sortie au niveau du connecteur pneu dans le tube ptfe à l'entrée de la tête et dans la tête c'est donc il faudrait tu dis rien débouché donc j'imagine que ça coule il faut juste dis nous un peu un peu plus et on va essayer de voir sur ces cinq six endroits où est ce que ça peut être cédric paye que faut-il pour une meilleure adhérence au plateau pour que ça ne se décolle plus première couche nickel du scotch du bill tac du bill grip ça suffit et sur des grandes pièces tu peux éventuellement mettre des pastilles ben j'avais fait dans le live il ya deux ou trois semaines une vidéo explicative ouais où on peut retrouver le lien sur la sur la vidéo tu avais fait le truc d'engrais tu es dessus où elle va chercher le lien et il avait fait un tuto entier avec tinker 4 si c'est des grandes pièces pour aller rajouter des pastilles cédric payé ce qu'est ce que tu fais pour ta première couche comment est ce que tu règles ta première couche est ce que tu peux nous en dire plus parce que c'est la première chose qu'on va regarder fabrique preneur pour le stl de la nouvelle tête fabrique je encore une fois je suis super confus est ce que tu peux nous ouvrir un ticket pour nous le demander comme ça on est sûr qu'on va les répondre un peu oui l'avenelle comment fait-on pour ouvrir un ticket ou elle t'a répondu c'est tu cliques sur ce lien là sur ça s'appelle héros ce qu'on avait en avait appelé ça initialement le support en ligne dont vous êtes le héros et du coup là dessus tu peux créer un ticket musique semble que je vais essayer ça super clovezor au bout de combien de temps on peut changer le bill tac quand il est abîmé s'il va bien pour bill tac tu le change pas tu peux le nettoyer à l'alcool s'il est un peu sale ou s'il a beaucoup servi tu prends de l'alcool domestique whisky vodka tu prends de l'alcool à 70 puisque le 90 c'est interdit de l'alcool ménager tu nettoies ton plateau tu laisses un peu s'évaporer le reste et puis ça roule l'alcool désinfectant c'est encore meilleur et s'il est à l'isopropylique voilà si tu mets de l'acétone pour sûr tu vas avoir des problèmes il ya certains alcools un peu agressif qui peuvent le faire ton bill tac c'est du plastique et donc il ya certains liquides un peu chimiques un peu méchant qui vont le bouffer et du coup si tu fais ça si tu as un doute sur le produit qu'utilise tu fais sur un petit angle comme dans tous les tutos le roi merlin commencer par un endroit où vous craignez pas d'être vu et tu fais ça et tu vas voir si ça devient blanc si ça se blanchisse et que tu as un solvant donc tu utilises surtout pas ça et tu prends ton liquide tu testes un peu sur un centimètre carré tu vois et si ça donne rien si tu vois que le truc il est propre tu nettoies ton plateau sinon c'est de l'alcool isopropylique c'est standard qu'on a en pharmacie tu en as sur le site de au bout de combien et pour répondre à la question au bout de combien de temps peut-on changer le bill tac s'il est toujours nickel sur une neva et avec un bon palpage tu le sens jamais je peux le changer quand tu veux mais fondamentalement tu en as pas besoin tant qu'il est en bon état s'il a des trous dessus que le tu peux le changer fabrique un lien sur le chat direct pour le stl de la tête ce serait plus pratique il ou elle il ya fabrique qui dit est-ce que c'est jouable d'avoir un lien pour le stl de la tête ou pas tu qu'on l'a en public quelque part ou pas alors fabrique on va pas pouvoir ce soir il faut qu'on aille le récupérer nous de notre côté sur le github interne il faut qu'on le mette donc là tout de suite on va pas pouvoir te le faire dans les 20 minutes qui nous reste jérémy avec l'extrudeur qui enfin le filament qui coince dans le dans le chemin j'ai rien changé gelé depuis un mois j'arrive à le faire rentrer sortir manuellement le filament j'ai même mesuré qu'un pied à coulisses le filant pour être sûr et tout est ok ok jérémy je te propose tu ouvres un ticket avec denis parce que c'est le spécialiste d'eneva et et on te lâche pas tant que ça marche pas et il va aller gratter il va les voir détails morceau par morceau va te faire faire du test un par un il va probablement de faire démonter le tube ptfe voir si l'extrudeur emmène ou pas puis ensuite le ptfe lui même la tête étape par étape il va te faire faire toute la chaîne est ce que ça te convient musique ça mon but tac n'a aucune accroche j'ai tout essayé en le lavant avec de l'alcool mais rien ne fonctionne je suis obligé d'utiliser du scotch bleu ce que tu peux faire aussi c'est mettre de la laque ça marche plutôt pas mal j'ai pas de marques de la 4 conseillers n'importe laquelle ça devrait faire l'affaire alors jérémy dit je ne suis pas chez moi les amis je reviendrai lors du prochain live avec plaisir merci beaucoup avec plaisir jérémy mais ouvre un ticket avec denis dès que tu peux et il faut il faut il faut pas lâcher l'affaire parce que si tu as souci d'entraînement ça va t'embêter sur tes primes tu vas avoir de la du gaufrage et tout et ça va pas être bon donc revient vers nous quand tu as du temps quand tu es à la maison devant la machine en contact avec denis bouquet vous en rendez vous téléphonique ou autre et comme ça vous allez pouvoir le résoudre fabrique fabrique j'ai eu plus quelqu'un demandé la semaine dernière si on prenait des stagiaires écoute si tu veux faire un stage dans la sav c'est avec grand plaisir parce que tu as parfaitement raison music sound tu lui as dit quoi music sound maître de la laque c'est pour ça que aurel aurel te répond music sound avec la marque vivelle d'op orange apparemment est ce que tu as moyen en parallèle de nous filmer la première couche et de nous l'envoyer pour qu'on y voit clair parce que sur un builtac qui n'a vraiment aucune accroche c'est surprenant et on va voir ce qu'on peut faire on prend des stages à partir de quel âge on prend des stages 15 ans c'est un peu jeune est ce que tu peux avoir une convention de ton lycée si tu es déjà au lycée ça nous est arrivé dans le cadre des trucs de seconde ça reste rare donc dis nous est ce que tu peux te rapprocher de ton école et avoir une convention et auquel cas on peut regarder l'artiste 3d la laque est saupée extra forte sape extra forte bouchon rouge pas mal ma femme en a plein ma disco non plus ma femme n'a pas mais comme bref ça colle quoi à l'ac puis ok bureau d'agoma dans les vosges ou en meurtre et moselle alors clove et or non c'est pas prévu fabrique le stage non c'est pas rémunéré c'est là dessus on n'est pas fou meurtre et moselle non si vous voulez qu'on vous file des trucs à faire en test ou assimiler on peut aussi discuter je sais qu'on a une il y a quelqu'un qui avait dit l'autre fois qu'il n'avait pas été retenu pour les bêta testeurs on a des poules de bêta testeurs selon les options et autres ça peut aussi être ça si vous voulez vous amuser bonjour est ce que vous avez des conseils ou des produits à conseiller pour lisser boucher plus facilement les différentes couches des pièces imprimées alors nico japan on a avec nous l'artiste 3d qui va pouvoir répondre beaucoup mieux que moi à ces questions là mais on a répondu rapidement tout à l'heure sur le pla tâle tétrahydrofurane mais ça pue tu as le papier de verre et sinon tu vas avoir de la peinture qui va venir se mettre dedans tu peux tu peux faire avec certains vernis les choses un peu lissantes j'ai vu aussi une peinture avec du silicone ouais du coup tu remplis vraiment les creux et tu lises ça fait vraiment un effet vachement vachement lisse tu commences par des couches de 0.1 nico japan si t'es un tout petit peu techno si t'es un tout petit peu fan de bricolage tu peux même tenter des trucs un peu originaux avec des couches de 0.0.5 il faut que tu ailles tweaker les réglages mais en réglant on y arrive à titre perso j'ai réussi des couches de 0.0.25 25 microns et ça marche fabrique j'ai 45 ans mon employeur ok et ben nickel viens moi j'en ai 37 music center d'accord merci pour le build tag j'ai manéva depuis mars ouais fais nous une vidéo music center de la première couche et on voit ce qu'il y en est clovézor stage 3ème écoute clovézor on fait la course entre fabrique et toi stage 3ème de je sais plus c'était oui c'est fin c'est deux semaines là de découvertes en entreprise on regarde les dossiers et selon les cas ça nous arrive d'en prendre max guichauer bonjour messieurs je suis le malchanceux 51e du pack expert c'est bien déso c'est bien prévu pour début août je prends le live en route oui c'est bien prévu pour début août fanfake salut salut fanfake fabrique plastidip pour lycée c'est nickel c'est quoi ça plastidip ça marche sur le pla fabrique ton plastidip nico japan d'accord je vais aller bricoler ça un peu il ya le polycrylique pour le pla c'est quoi plastidique perso je le connais pas ni plastique ni polycrylique c'est des trucs que j'ai pas testé la style alors l'ol 45 85 salut les gars un problème sur ma 2 200 à partir de 13 cm ma tige filetée se bloque ça c'est pour toi et c'est le même cas que la semaine dernière est ce que tu peux nous choper le truc de la semaine dernière sur le blocage des tiges filetées tu sais avec le nettoyage et la brosse et tout ça il en parlait ce que tu veux faire la ré-explication alors quand la tige filetée se bloque souvent c'est parce que les écrous qui sont ici et ici peuvent se coincer parce qu'il ya une petite impureté sur la tige filetée donc assure toi que tu puisses faire tourner le latifité vérifie qu'il n'y a pas d'impureté donc on avait vu une ici je vais mettre un petit peu de lumière donc voilà je sais pas si vous la voyez ce genre d'impureté là ça peut par exemple faire bloquer l'axe z on vérifie ça vérifie également que ton coupleur soit décollé du moteur qu'il puisse tourner et pas frotter dessus alors lui il dit c'est à 13 cm c'est certainement une impureté sur sur la tige filetée donc donc si tu crées un ticket avec moi on va pouvoir échanger là dessus moi ce que je vais faire c'est je vais t'envoyer un fichier gcode qui fera monter descendre monter descendre l'axe donc ce que tu peux déjà faire c'est essayer de la nettoyer essaie d'ajouter un peu d'huile et si ça ne change pas créer un ticket et on verra ça ensemble alors pour les bêta testeurs y a-t-il un âge minimum non comment se passe-t-il pour le bêta que je fais un ticket j'envoie une vidéo promis super pour le bêta testeurs ce qu'on fait on envoie une campagne à une somme de gens qui nous ont fait des retours techniques souvent un peu un peu poussé et par rapport à ça selon les dispos de chacun selon les retours de chacun leur envie d'avancer selon que ce soit plutôt électronique plutôt méga selon les natures de test on prend une vingtaine de personnes de ceux qui nous l'ont répondu entre 10 et 20 personnes est-ce qu'il y a un âge minimum non ça c'est pas des genres de considération il n'y a pas de niveau d'études il n'y a pas de machin on s'en fout c'est tout le monde mérite par contre on n'a pas des gros poules parce que généralement on va mettre à disposition du matériel moyenne en finance un c'est des gens qui vont pouvoir l'acquérir qui sont prêts à jouer le jeu et 2 on a des quantités très limitées parce qu'on veut pas en mettre beaucoup en route tant qu'on n'est pas validé là-dessus donc c'est ouvre ton ticket soit un peu un peu techo soit un peu balèze dans ton ticket et probablement tu vas rejoindre les éligibles les gens qui vont être embêtés au fur et à mesure du temps et après il n'y a aucun engagement si ce n'est de nous faire des retours c'est tout ce qu'on demande fabrique bombe de plastique on recouvre les manches d'outils mais c'est plutôt concluant et sans ponçage et ben écoute fabrique moi je vais tester ça plastidib j'ai laissé la page ouverte là sur le navigateur je vais en acheter une puis je vais voir ce que ça donne parce que ça a l'air assez cool il montre beaucoup de choses sur les voitures en haut quand tu vas sur google c'est pas mal de choses pour reprendre les rayures sur les pour les cosplays aussi ça ultra cool merci beaucoup fabrique pour l'info vous connaissez carl de chez lv3d oui on connaît carl et merick de chez lv3d les abs de flou bonjour j'ai envoyé ma tête d'impression et chronopost m'a indiqué que le colis était distribué lundi mais je n'ai pas de nouvelles de vous normal c'est certainement en cours il ya deux matches là je suis en train de réparer deux machines donc je suis en train de faire ça là en fille en physique je suis en train de faire ça en ce moment où je vais certainement m'occuper de la tête d'impression juste après oui l'avenelle ticket créé pour avoir le stl de nouvelles dettes super écoute c'est traité plus tard dans la semaine ça va être on récupère ça et en plein joie lol45.16 merci beaucoup un ticket est un message sur le site oui lol45 il ya well a mis un peu plus haut un lien en fait tu vas sur notre site sur support et tu vas faire diagnostic comment tu fais pour créer un ticket le plus vite possible le plus possible par la voie au vendeur c'est la plus possible d'accord alors well dit par la voie au vendeur sinon tu vas sur le site internet tu vas sur support tu suis le diagnostic et quand tu arrives à une feuille du diagnostic sur laquelle ça ne résout pas ton problème pouf ça ouvre un ticket madness d'ailleurs en bêta tester je n'ai jamais eu de retour même négatif alors madness je vais faire un retour moi de mon côté à julien pour voir s'il a une info julien et mathieu qui qui suivent ce dossier là pour qu'ils te fassent un retour les abdes de flots c'était les abdes de flots c'est toi qu'on a rappelé le lendemain si je dis pas de bêtises et on t'a pas eu directement mais après une prise de rendez vous avec denis du lendemain je crois qu'on s'est eu au téléphone et je crois quoi il ya eu aussi une eva donc j'ai passé le relais de nia après je sais pas si il a pris contact un certain moment alors attendez quand tu cherchais une blague moi tout à l'heure salut ou elle c'est mon interlocuteur en ticket alors il ya max qui te dit bonjour bonjour je sais pas si tu l'entends t'es coucou la caméra ouais vous aurez probablement l'occasion de le voir dans ses lives à l'occasion et sinon si vous regardez dans nos historiques il est aussi présent dans pas mal de vidéos il est le papa de plein de chose chez nous les autres fois oui c'était chez des unes au téléphone pour la bouchonne récord dans la magie et du coup ta tête repart donc si c'est vu et si c'est marqué sur le site que ça a été reçu c'est que ça doit être reçu ça doit être en cours de traitement ou il a venu pour vous un ticket rapidement sur le site c'est support explorer 350 bien vu bien vu joël d'opni bonjour messieurs comment peut-on faire des supports plus résistants sur des objets au carrière après cinq heures de print tout est hs à cause de support cassé alors c'est un truc et j'ai modifié de 20% à 35% la solidité envers je suis en plein essai merci à vous pour faire des supports plus solide plus résistant ou en tout cas qui vont moins t'embêter c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec mesh mixer tu prends ton fichier tu le rends dans mesh mixer il va te faire une orientation peut-être qu'on pourrait faire un tuto ou trouver un tuto cool et le partager dans mesh mixer je vais commencer à en faire et tu vas faire un ajout de support et c'est des supports arborescents croissance là qui partent d'un seul point qui vont se multiplier et aller pile là où tu en as besoin et du coup ce truc là devrait t'aider tu auras beaucoup moins de matière tu auras beaucoup moins de quadrillage tout ça ça va être beaucoup plus léger et donc ça va beaucoup moins risqué de bouger j'espère que ça répondra à ton souci c'est une pièce technique à quel point ton truc qui est tombé tu en as un exemple ou pas ouais là sur le bonhomme non je sais pas mesh mixer support c'est un exemple utilisation gratuite mesh mixer oui utilisation gratuite c'est un soft qui a été développé par une petite équipe et qui a été racheté par nos amis de autocad autodesk là c'est un exemple de support ça c'est la version de départ ça je sais pas exactement ce que c'est la deuxième version mais en tout cas elle est plus légère et ça c'est la version avec mesh mixer donc on voit bien la base ici qui est un peu plus grosse ensuite ça monte et ça part dans tous les coins là ça va à droite là après ça va à gauche donc il ya vraiment une seule base pour plein de branche comme je disais tout à l'heure une statue de vincent j'ai terminé avec mesh mixer à mon avis tu auras des meilleurs résultats et oui max c'est gratuit mesh mixer mesh lab tout ça c'est gratuit torvaste bonsoir d'agoma avez vous pu traiter ma demande sur le chat de l'avant dernier live à savoir la mise à dispo des fiches techniques de vos bobines alors non nous n'avons pas traité cette demande là redis moi attends je suis de je suis pas sûr de ce que c'était est-ce que tu peux torvaste reprécisait s'il te plaît la fiche technique de nos bobines je l'avais noté ou pas ça n'en parle pas moi non plus tuto tinker 4 démonstration de montage de bus question sur la donne 3 pack expert vérifier si souci est extrudeur 3d addict visite sur paris détection de planéité allez vous faire un tuto pour agrandir la 2 200 les enlignes des dessins du pack expert discussion avec denis les abs de flot changement tête imposée je retrouve pas ton commentaire dans ce conseil des dotés torvaste j'ai dans les différents points là je n'ai pas celui là est ce que tu veux bien repréciser ta demande s'il te plaît la mise à dispo des fiches techniques des bobines est ce que en fait c'est pour la création de profils sur simplify 3d et j'aurai besoin des fiches techniques si vous les avez pour pouvoir les créer ah ça me parle mais on avait discuté le truc je sais qu'on a demandé à je sais qu'on a demandé pour les profils simplify pas pour les profils de pas pour les profils simplify on a demandé à cédric mais il sait pas les enfin il les a pas qu'est ce qu'il te faut exactement est ce que tu es je vais la noter cette fois pour sûr qu'est ce qu'il te faut exactement torvaste pour pouvoir les construire l'ensemble des données c'est quoi comme l'élasticité et si c'est des questions comme ça on va pas les avoir mais dans non je pense avec des températures des flots températures flots vitesse de traitement des choses comme ça super antoine ça c'est une bonne nouvelle ouais torvaste je veux bien que tu me précises exactement les infos dont tu as besoin que je puisse la liste pour pouvoir te les donner pour que tu puisses se créer des trucs derrière quelles infos pour profils grammes par centimètre carré ok les ratures vitesse d'exclusion et extraction c'est quoi c'est ton flot à extra non vitesse d'extrusion extra l'extrusion d'accord c'est le rétract alors et ça c'est des choses que tu n'as pas trouvé dans le c'est des choses que tu as alors le gramme par centimètre carré non mais c'est des choses que tu n'as pas trouvé dans le xml de la magis je regarde en même temps dans le dans le xml non je n'ai pas trouvé si c'est dans le xml de curaba et dago je viens de le vérifier rapidement rétractation les génériques pour tout le monde sur le chromatique tu vas la voir température de print elle est générique température de print sur une neva magis alors il faudra que tu vérifies mais si c'est une magis 210 température de grip 225 ton flot à 100% ta température de rétracte à 60 la vitesse d'impression sur les couches ça va dépendre ton ta quantité de rétracte à 3.8 ces valeurs là on finit le live dans deux minutes mais on peut reprendre des questions plus tard et on peut aussi faire plein d'autres choses et on s'y a des commentaires ou des tickets on peut enchaîner parce que pourquoi tu veux savoir ça music sound est ce que tu as une question qui va prendre un peu de temps à répondre dis moi si c'est bon pour toi torvaste et ou si il te manque encore des trucs pour pouvoir te faire tes profils le gramme par centimètre carré je l'ai pas par contre si tu te prends une balance précise et que tu t'en coupes un mètre tu pourras l'avoir de ton côté et si ça te suffit comme réponse c'est cool pourquoi la température de print est différente selon les machines c'est une excellente question parce que selon les machines si on va prendre le temps de répondre selon les machines on a la sonde de température qui est placée là alors pour toutes les machines sauf la magie c'est la même sonde de température derrière ta sonde de température elle t'envoie un signal qui est un signal analogique tu vas recevoir une résistance qui varie qui fluctue plus la sonde est chaude et plus la résistance est faible ça s'appelle des NTC si vous voyez le nom passer négative thermale coefficient c'est à dire que plus t'es chaud plus la résistance est basse et que par rapport à ça la résistance selon un modèle ou l'autre va pas avoir exactement la même table ta table de correspondance comme ça on s'adapte d'une machine à l'autre la magie ça l'a pas le même que la disco ça c'est la première étape du coup ta table étant pas la même il faut qu'on ajuste par rapport à la table on peut ajuster aussi la table on s'est aperçu que ce premier truc impacté théoriquement si tu fais bien ton travail de construction de table tu vas avoir des résultats plutôt très similaires t'as quand même des petites différences d'une machine à l'autre parce que 1 tes tables sont pas exactement les mêmes 2 la quantité de matière de chaleur dissipée par la ventilation est pas la même entre une disco et une neva et quand on va lui dire tu chauffe à 210 c'est pas que c'est ultra précis à 210 là c'est que là où il ya la sonde de température il fait 210 degrés et donc la quantité de matière que tu fais passer la quantité de calories que tu bouffes est pas la même ça c'est la deuxième partie de la raison la troisième partie de la raison c'est qu'il va y avoir une tolérance par rapport à la résistance de tirage mais ça aussi ça rend dans la question de la table de temps et c'est juste chiant régler globalement on a fait tout le travail pour vous justement pour ça et en plus on s'aperçoit que selon les gens il y a un autre phénomène qui rentre en ligne de compte qui s'appelle le PID pour primitive intégrale dérivée qui est la manière qu'on a de réguler la température au sein du firmware et qui est en fait on n'est jamais chaud tout droit on n'est jamais comme ça on est comme ça autour de la température de consigne on chauffe dès qu'on a dépassé la température de consigne on descend dès qu'on a tombé hop on remonte etc et cette régulation là elle impacte aussi la lecture qu'on a sur la table de température donc c'est tout ça qui est mélangé qui fait que selon les machines on a dû adapter un peu alors c'est pas le jour et la nuit mais selon les machines on n'a pas toujours les mêmes températures Torvast c'est impeccable je viens de le voir il est dans le xml cool je voulais savoir si vous avez des fiches techniques pour joindre au profil de vos bobines sur mon github déjà dédié à ces derniers non on n'a pas ces fiches techniques là comme ça c'est tout ce qu'on va avoir c'est les pages produits sur le site si jamais ça peut t'aider mais sinon on n'a pas un truc officiel on les a construites nous on a des fichiers de notre côté qui nous servent à régénérer les xml mais on n'a pas un truc carré madness bon à savoir donc sur la magiste il faut être plus chaud ou plus froid je sais plus ouvre sur la dernière version de Cura tu ouvres le xml de Disco tu ouvres le xml de Neva et tu compares sur les trois premiers filaments et tu auras ta réponse je crois que c'est plus froid si tu me dis que c'est 210 pour le chromatique je sais mais en plus c'est mes xml à moi donc je les ai retruqués la Neva est un peu plus chaud la Neva est un peu plus chaud Madness nous dit la Neva c'est un peu plus chaud mais encore une fois moi je ne peux pas prendre mes xml j'ai trifouillé mes xml ils ne sont plus d'origine par exemple la question des 100% j'ai 5 profils de remplissage merci à tous on va arrêter là si vous avez d'autres questions n'hésitez pas les tickets, les commentaires ce qu'on a dit la deuxième et troisième semaine d'août on sera en off la première semaine d'août on se fait une grosse longueur Music Center t'as fait ton ticket c'est cool du coup on va pouvoir t'accompagner si j'ai bien compris c'est du décollement de première couche je ne sais plus si c'est ça mais en tout cas maintenant qu'on a le ticket ça va être traité merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite pour la vidéo qui durera un peu plus de temps si vous avez des choses auxquelles vous avez envie qu'on intervienne qu'on explique, s'il y a des choses plus pointilleuses que vous voulez qu'on évoque n'hésitez pas à les mettre en commentaire ça nous rajoutera du contenu pour la grosse vidéo Madness dit les miens non plus mais ça claque encore sur Magis peut-être que tu peux effectivement Madness tweaker un peu ton si t'es un bidouilleur de l'extrême tu peux tweaker ton XML et aller chercher un peu plus de température là dessus faire des tests ça rentre dans le handmade dans le fait main mais tu peux aller voir si dans ton cas ça peut aider voilà une bonne soirée à tous et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine